Saint-Germain-en-Laye à 30 km de Paris en ce samedi soir la fête des loges affiche complet. Ici l'un des manèges qui fait fureur c'est cette énorme attraction à chaque tour elle fait hurler les visiteurs. Souela a choisi cette fête foraine pour célébrer ses 30 ans. Ses amis veulent la faire monter dans le manège le plus spectaculaire. Ce soir Souela et son groupe sont là pour vivre le grand frisson et ils vont être servis. Ce bras se balance pour tourner à 360 degrés et il envoie ses passagers à 60 mètres de haut. Lancé à pleine vitesse il enchaîne les looping vertige garantie. Fin de la torture souhait là à la tête qui tourne. Elle et ses amis sont ravis. Des manèges comme celui ci souhait là et ses copines vont en faire jusqu'au bout de la nuit. La fête des loges est l'une des plus anciennes fêtes foraines de France située à Saint-Germain-en-Laye à l'ouest de Paris elle est installée en plein cœur de la forêt et attire chaque année plus de 3 millions de visiteurs. Tout est parti il y a plus de 300 ans d'une simple célébration religieuse animée par quelques jeux et manèges. Aujourd'hui 150 attractions se font concurrence pendant presque deux mois. Ici le public vient tester d'énormes manèges à sensations. Comme la catapulte qui propulse ses passagers à 60 mètres de haut. Ou encore le spin fraîche qui donne l'impression d'être dans une balançoire déjantée. Mais pour satisfaire les visiteurs les forains les électriciens et les chefs de la sécurité doivent travailler d'arrache pied en coulisses. Il est où la victime là ? Pour les forains la pression est énorme. Ils n'ont que 7 semaines pour réaliser 40% de leur chiffre d'affaires annuel. Julien le roi des trains fantômes n'a pas le droit à l'erreur. Pour attirer sans cesse du monde il doit créer un parcours de l'horreur qui marque les esprits. Steve est propriétaire du plus grand manège à sensations. Sa mission attirer un maximum de jeunes. C'est sur son fils qu'il compte pour réussir. Mais le pari est très risqué. Rémi manque encore d'expérience. Enfin vous découvrirez l'énorme défi des restaurateurs. Chaque jour Aurélien et ses collègues doivent servir 6000 couverts en quelques heures seulement. Et remplir la fameuse allée des cuisines. Il y a du monde sur la foire donc le service de soir risque d'être mouvementé. La fête des loges et ses coulisses. Découverte d'un événement pas comme les autres. Chaque année la fête des loges prend ses quartiers dans cette forêt. Cette départementale est coupée à la circulation. Et ses huit hectares se transforment pendant l'été en parc d'attractions. A quelques jours de l'événement, le balai des camions a commencé. Les forains ont peu de temps pour installer les 150 manèges. Parmi eux, le spécialiste des trains fantômes, Julien. Laisse le mettre, laisse le mettre. Avec son fils et ses trois ouvriers, Julien doit installer un manège de 68 tonnes. Un tout petit peu. Ce camion cache en fait à l'intérieur un circuit de l'horreur. A la fête des loges, Julien, 40 ans, est connu comme le maître de la peur. 25 000 personnes vont emprunter son train fantôme pendant deux mois. Alors Julien doit stabiliser toute la structure métallique. Baisse doucement, baisse, baisse, là. Là, on est en train de faire les points de calage du train fantôme. Et en fait, il faut que ça soit parfait. Tout ce qu'on fait, c'est une question de sécurité. Il faut jamais rien laisser au hasard. Tout doit être parfait. Ça, c'est le B à bas du métier forain. Celle-là, ça va pas, on la change encore. Celle-là, la blanche. Ce train fantôme, Julien l'a acheté d'occasion il y a 14 ans. Un manège comme celui-ci vaut dans les 700 000 euros. Alors le forain en prend soin. On est pas mal. Légèrement à rentrer, un tout petit poil de rien du tout. Julien a déjà déplié une partie de son manège. L'affaire semble bien engagée, mais soudain... Quoi ? Ah, coupe, coupe le général. Coupe, coupe le général. Vas-y. L'un des deux moteurs qui sert à déplier l'autre partie de la structure a pris feu. De la fumée s'échappe de son manège. On va me chercher un tournevis à étoiles. Qu'on regarde, on dirait que c'est la pompe. Là, on a une pompe hydraulique qui vient de lâcher. Je sais pas ce qu'il s'est passé. C'est grave ? Disons que ça peut nous faire perdre du temps au niveau du montage, quoi. Julien risque de rater l'ouverture et la situation va empirer. T'allumes là ? Ouais. Vas-y. Vas-y. Reste, reste, reste allumé maintenant. Hop, 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 hop. C'est fini. Il est grillé celui-là. Coupé. Terminé. J'ai voulu le remettre en haut de voir s'il était vraiment grillé. Et là, c'est l'induit qui a brûlé. C'est fini. Donc là, je vais être obligé d'essayer de démonter la pompe de l'autre mort pour la remonter là. Et celui-là, il part en réparation. Cette panne est une vraie tuile pour Julien. Sans ce moteur, impossible de déplier son manège. Il doit le remplacer très vite. Là, le petit oiseau. La réparation est délicate et prend énormément de temps. Là, on a perdu 5 heures. 5 heures de travail. 5 heures de travail, mais bon, ça, ça fait partie des aléas du métier forain, quoi. On rallume pas pour l'instant, hein. Julien va-t-il réussir à déplier son manège ? Premier essai, miracle, son attraction se déplie enfin. Attention les doigts, hein. Malgré ce retard, Julien compte ouvrir à temps. Non, mais je savais que ça allait aller, hein. Mais bon, on a l'habitude de se battre tout le temps avec tous les éléments, hein. C'est normal. Julien n'est pas au bout de ses peines. Il lui reste encore des kilomètres de rails et de mécanismes à monter pour créer un vrai circuit de l'horreur. Si tout va bien, il accueillera ses premiers visiteurs dans quelques jours. À quelques centaines de mètres de là, une autre course contre la montre se joue. Chaque année, pas de fête des loges sans grands frissons. Ici, le spécialiste des manèges à sensations, c'est Steve. Cette saison, il a misé sur ce monstre de fer, l'une des plus grosses attractions. Son nom, le maximum. Cette machine plonge ses passagers dans le vide à 120 km heure. Les sensations d'un avion de chasse. Le montage de ce manège à haut risque exige la plus grande minutie. Ces deux bras doivent s'emboîter au millimètre près. Mais ce matin, Steve a quelques difficultés. Il est en train de sortir. Si tu lèves un peu. Je veux bien, regarde, allonge derrière. Je baisse là. On voit rien avec le ciel gris et ça nous fait mal aux yeux. Et là, du coup, on se met pas comme on voudrait qu'elle se mette. Après 30 minutes de tentative, le manège s'emboîte enfin. Allez dedans, on relève doucement. Oui, oui, c'est bon. Cette attraction, Steve l'a repérée il y a 5 ans chez un concurrent et a tout fait pour l'acheter. C'est à elle qu'il doit son succès dans toutes les fêtes foraines. Pour Steve, le maximum a toutes les qualités d'un manège à sensation. C'est déjà un manège quand même impressionnant quand elle tourne. Il y a ce gros ventilateur qui est là, qui fait le bruit, qui aide un peu à la propulsion. Et c'est joli avoir tourné, c'est un joli mouvement. Les gens sont contents, c'est attractif. Cette année, grande nouveauté. Pour réussir sa fête des loges, Steve va pouvoir compter sur Rémy, son fils aîné de 17 ans. Le jeune homme a décidé de devenir forain comme son père. Mais pour cette première fête des loges, il doit tout apprendre. Et d'abord, à se hisser à 30 mètres de haut sur ce monte-charge. Regarde toujours que le fil, il s'emmêle pas, il tourne bien. Regarde tout le temps, il y a le câble de courant, toi. Parce que si le câble de courant, il s'emmêle, ça poupe le courant et on est bloqué en haut. Pendant la fête, Steve doit inspecter sa machine tous les jours. C'est une obligation. Ce jour-là, avec son fils, il va découvrir sur le moteur une drôle de surprise. Attiré par la chaleur du moteur, un couple d'oiseaux a fait son nid dessus. Une mésaventure fréquente. Il y a des oeufs. Bon, ça risque rien pour le manège. On va surveiller pour pas les tuer. Non, si on les touche, on les tue, là ? Oui. On va les laisser comme ça. Ces pigeons ne présentent aucun risque pour la sécurité des visiteurs. Steve préfère ne pas y toucher. Fin de l'inspection. Tout est prêt pour l'ouverture. Pour Steve et Rémy, le baptême du feu approche. Reste à savoir comment va se dérouler le passage de relais entre père et fils. Une semaine plus tard, c'est le grand jour, celui de l'inauguration de la fête des loges. Chaque année, elle se fait en grande pompe. Bonjour, monsieur le maire. A droite, en costume cravate, voici Xavier. Il est l'homme fort de la fête des loges. Depuis dix ans, il préside le comité des forains. Et chaque année, son petit jeu. Faire monter le maire de Saint-Germain en lait dans un manège. Le maire commence d'abord par couper le ruban pour lancer les festivités. A ses côtés, Christophe Dominici, une star du rugby français. Pour Xavier, l'enjeu est énorme. Recevoir trois millions de visiteurs pendant deux mois. Alors, avant de tenter de faire monter le maire dans un manège, il communique en fanfare. Parade dans les allées et séances photo. C'est maintenant le moment d'offrir aux maires et aux personnalités un tour de piste. Xavier leur a concocté un tour de grand huit et rassure tout le monde. L'équipe municipale est un peu crispée. Cinq minutes de sensations fortes à 50 km heure. Voir le maire se faire trimballer dans tous les sens amuse beaucoup Xavier. Moi, je ne trouve pas détendu dans le sein. Hop là, regarde ! Le patron de la fête a réussi son coup. Bon, ça va ? Très bien. Parfait. La fête des loges est lancée. Les premiers visiteurs envahissent les allées. À cet instant, tous les forains sont dans les starting blocks. Ils doivent tout faire pour attirer le public sur leur manège. Et pour cela, ils ont recours à beaucoup de stratégies. L'un des manèges les plus populaires, c'est le train fantôme de Julien. Il a fini son montage dans les temps. Son obsession désormais, terroriser ses clients. Et Julien n'a négligé aucun détail. Toi, tu vas prendre le costume de Freddy ? Paul, tu vas couper les gens. Et toi, Dorou, tu te déguises en rassouris. Comme sur un tournage de cinéma, Julien briefe ses trois acteurs. En fait, ce sont ses ouvriers. En journée et le soir, ils se déguisent en maître de l'horreur. Des monstres sanguinaires inspirés des films américains à succès. Là, on a le clown. Celui-là, il fait peur avec la machette et tout ça. Là, ici, vous avez Sceau. Sceau, il va arriver tout à l'heure. Là, c'est vendredi 13. Et là, ici, on a le boucher. Pour que la peur soit au rendez-vous, Julien investit dans des masques de professionnels de l'illusion. Ils viennent tout droit des Etats-Unis. On a une société là-bas qui fabrique, qui fait spécialement pour les... Pour tous les tournages de films et tout ce genre de choses. Donc on les fait venir... On les fait venir de là-bas. Et c'est vrai qu'il faut faire gaffe parce que c'est vraiment très fragile, quoi. Après, au-dessus de ça, c'est le maquillage. Il faut être le plus réaliste possible pour avoir le meilleur impact au niveau de la clientèle, qu'ils aillent le plus peur possible. Nous, on essaie toujours de se rapprocher au plus des films qu'on voit à la télé, quoi. Le personnage sur lequel compte beaucoup Julien, c'est Freddy. Ce tueur en série devenu célèbre au cinéma. Ce jeune homme qui l'incarne est habité par le rôle. Tu viens, les faveurs. Tu vas vite mourir. Tout ça, vous l'avez travaillé ? Non, j'ai improvisé comme ça. Plus je fais pleurer les enfants, plus je suis content. Allez, à tout à l'heure. Sur cette attraction, la présence de ces figurants est indispensable. Pour capter l'attention des clients dès l'entrée du manège, Freddy, enfermé dans sa cage, tente d'attirer à lui les passants. Ce que les visiteurs ne savent pas, c'est que Freddy peut quitter sa cage à n'importe quel moment. Effet garanti. Et la torture ne s'arrête pas là. Pour faire monter d'un cran la tension, le vampire menace les candidats au départ. Cette jeune fille a tellement peur qu'elle préfère abandonner ses copines. Sur le train fantôme de Julien, Freddy ne lâche jamais ses proies, quitte à mettre cette jeune fille dans tous ses états. Mais le pire se déroule à l'intérieur du manège. Les visiteurs ont droit à un vrai parcours de l'horreur. Des princesses qui se transforment en zombies. Des monstres cachés dans le décor. Ou encore des scènes de tortues reconstituées. Et quand les clients pensent être sortis d'affaire, surgit le troisième monstre. Avec cette fois, une tronçonneuse. En fait, à un moment donné, il y a plein de bonhommes qui essayent de nous manger, pour ne pas dire ça. Après, il y a un monsieur qui a un truc en fer et qui essaie de nous taper. Pour effrayer le public, Julien a eu l'idée d'utiliser une vraie tronçonneuse au bruit inimitable. Il a simplement enlevé la chaîne. Non, c'est pas un jouet, non, non, c'est pas un jouet. Il faut que ça soit au plus proche de la réalité. Sinon, ça serait pas rigolo. On avait fait les tests à un moment donné, avec un système de haut-parleur et une tronçonneuse, mais pas... Et en fait, ça le fait pas pareil. Il faut qu'on soit plus proche de la réalité, tout en étant en sécurité. Pour veiller à la sécurité des visiteurs, Julien s'est doté d'un système de caméras de surveillance. En cas de problème, il peut réagir. Mais les caméras lui permettent aussi de scruter les réactions des gens. Dans l'ensemble, je suis content. Comme je dis toujours, c'est le public qui parle. Et bon, là, c'est pas ce que je veux encore. Parce que là, maintenant, ils ont peur. Mais ce que je voudrais, c'est les faire pleurer. C'est un peu sadique, en fait. Un peu sadique, ouais. On va dire comme ça. On le devient à la force. On l'est pas au départ, mais on le devient. Ce 1er après-midi n'est qu'un tour de chauffe pour Julien. Ce qu'il attend avec impatience, c'est la nuit. Dans quelques heures, ses clients vont goûter au summum de la terreur. Tu viens me brasser, Frédéric. Viens. A la fête des loges, les trois quarts des attractions sont ce qu'on appelle des boutiques. Des petits manèges où l'on peut gagner un lot. Il y en a 70. Tire à la carabine. Pêche aux canards. Course de chevaux. Entre elles, la concurrence est féroce. Alors, pour se démarquer, les forains doivent faire le show. Il n'y avait pas de petit loge. J'ai bu plus cet agrelot directement. Un seul billet pour remporter ce qui vous plaît. C'est le moment. Ici, Xavier, le président des forains, est l'un des meilleurs battleurs. Pour alpaguer les visiteurs, il a quitté son costume cravate. Son attraction, une loterie. Avec des règles simples. Dans chaque carnet, vous avez 10 billets. Sur chaque billet, vous avez un prénom. Si vous avez un prénom du tableau, c'est gagné. Pour gagner, le client doit trouver sur ses tickets un des prénoms affichés sur le tableau. A la clé, une énorme peluche. Et le barbu regarde bien, hein, Josiane, ça gagne. Pendant la fête des loges, Xavier réalise la moitié de son chiffre d'affaires annuel. De son bagout dépend la réussite de son attraction. Sa recette, une gouaille et une complicité de tous les instants. Bon alors, les amoureux, qu'est-ce que vous avez fait ? Mais je fais quoi du mignon, moi ? Vous voulez refaire une partie ? Vous allez dîner, là ? Après dîner, je vous attends. Viens, papa. Viens, c'est toi qui a le porte-monnaie. Viens, papa. Ca y est, t'as tout dépensé. Regarde bien. T'aurais dû aller chez... Il t'aurait vendu des bonnes lunettes, pas celle-là. Allez, regardez bien, les amis. Vous avez 50 billets pour 5 euros. Et ça vient de gagner encore. Tentez votre chance. Le jour où t'es pas en forme, tu fais pas du bon boulot, voilà. Donc, faut être tout le temps fort. Mais voilà, les gens, ils viennent pour s'amuser. Ils viennent pas pour devoir faire la gueule. Ils viennent pour passer un bon moment. Olivier est capable de tenir le micro pendant 10 heures d'affilée. Allez, ça vient de gagner encore. Ça vient d'emporter. Regardez bien. Et pour attirer un maximum de joueurs, il a une petite astuce. Le patron laisse volontairement les tickets s'accumuler par terre. Plus il y a de billets au sol, plus les visiteurs ont l'impression que sa loterie est fréquentée. En voilà encore un. Encore un, mon petit pupus. T'es content ? Oui. À la fête des loges, il n'y a pas que les forains des manèges qui ont la pression. Car ici, il y a un lieu qu'on ne trouve dans aucune entrefête foraine. C'est l'allée des cuisines. Sur 300 mètres, 15 restaurants se font face. Les rôtissoirs se succèdent et les serveurs défilent dans une joyeuse ambiance. Chaque soir, ces établissements doivent nourrir 6000 personnes. Et ils n'ont que quelques heures pour réaliser leur chiffre d'affaires. Encore un jarret et une sauce camembert. Pour remplir son restaurant, il y en a un qui ne l'isine pas sur les moyens. À 30 ans, Aurélien est à la tête d'un des plus gros business de la fête. Cette grande brasserie. Avec une brigade de 10 personnes, ce fils de forain assure chaque jour plus de 300 couverts. Et tout commence bien avant l'ouverture. Ça va Benoît à la forme ? Ça reçu tes livraisons ce matin ? Je vais aller jeter un coup d'oeil. Dans 5 heures, les premiers clients vont déferler. Aurélien attend la livraison de son produit star. Il se cache dans ses camions frigorifiques et arrive du nord de la France. À l'intérieur, une vingtaine de cochons suspendus. Georges, mets-toi une blouse et viens donner un coup de main à sortir les cochons, s'il te plaît. Ces cochons 100% français ont 9 mois d'âge. Il s'agit de cochons de lait. Une tradition qui remonte au début de cette fête, au 17ème siècle. On met un peu de l'autre côté, peut-être, là. Ouais, ouais. Ces porcelets sont un peu les têtes de gondoles de son restaurant. Leur écrin, ces énormes rôtissoirs censés attirer le public. On va vérifier que tous les moteurs fonctionnent bien. Voilà, ça a l'air bon, ça. Mais dans cette allée des cuisines, d'autres restaurateurs ont aussi misé sur le cochon grillé. L'un d'entre eux est juste en face d'Aurélien. Pour faire la différence, le forain a donc dû investir. Là, j'ai 3 nouvelles rôtissoirs que j'ai fait faire spécialement pour la fête des loges. Pourquoi ? Pour pouvoir réussir à fournir et pour avoir la plus belle étale possible de cuisson, en tout cas. Aurélien espère attirer plus de 300 clients dès le 1er soir. Il a misé très gros, mais parfois, les visiteurs se font désirer. Pour les attirer, il faut redoubler d'efforts. Et c'est le travail de Maïté. Messieurs, dames, bonsoir. Chez Milo. Toute la viande grillée au feu de bois. Maïté est l'arme fatale d'Aurélien. Elle n'est ni serveuse, ni cuisinière. Elle exerce un drôle de métier. Rabatteuse. Sa mission, être à l'affût des clients affamés et remplir la salle en trouvant les bons arguments. Si on a envie de manger un bon cochon de lait au feu de bois, c'est là. Avec des frites maison. Et l'apéro, je l'offre. J'offre l'apéro, les garçons. Maïté chasse le client depuis 20 ans. Grâce à son expérience, elle sait parfaitement qui cibler. 80% des cas, c'est la femme qui décide. C'est votre cible à vous. Oui. C'est le plus facile. Donc votre truc, c'est de charmer les femmes en fait. Voilà, exactement. Bonsoir messieurs, dames. Maïté passe à l'attaque avec cette femme. Alors, vous avez le cochon de lait qu'on coupe sur place. Et là, vous avez les grosses salades. D'accord. Alors, vous avez une... Malgré ses efforts, cette dame ne mordra pas à l'hameçon. Au revoir. Le problème de Maïté, c'est qu'elle est attaquée par de sérieux concurrents qui jouent la carte de l'originalité. Il se déguise en cow-boy pour attirer les clients. Non, je préférais ton autre costume. Celui-là, il est moche. Le racoleur du saloon. Et entre vous, ça va ? Là, ça va parce que c'est le début. Après, ça va être un peu tendu. Les rabatteurs se battent parfois pour les mêmes clients. Alors, pour éviter les tensions, ils respectent une règle très précise. Vous avez une ligne, là. C'est quoi cette ligne ? Alors, là, c'est chez le voisin. Là, c'est chez moi. Et moi, je peux aller jusqu'où il y a le monsieur. Je peux aller jusqu'où il y a le monsieur en noir et jusqu'à la shop là-haut. Sinon, qu'est-ce qui se passe ? C'est... Je risque ma vie, là. Maïté perçoit un salaire fixe, mais aussi une prime quand la salle est remplie. Et ce soir-là, c'est bien parti. Trois. Allez, trois petits tirs. Vendus 15 euros, les premières assiettes de cochon sont sur les tables. Trop bon. Alors là, je vous regarde un truc trop bon. Nous, on en a fait d'autres. C'était... C'était moins intéressant. Pourtant, ce soir, malgré un bon début, la mayonnaise ne prend pas. Le restaurant est à moitié vide. Première soirée un petit peu... Un petit peu mitigée. Mais bon, on va... On va pas se plaindre dès le début. Faudra rattraper les autres soirs. Après, un petit rayon de soleil, et normalement, ça devrait repartir. Y a pas de problème. Aurélien n'a pas dit son dernier mot. Pour attirer les clients, il tentera bientôt une nouvelle stratégie. La nuit tombe sur la fête des loges. Les soirs de week-end, l'affluence est très forte. Les forains réalisent 70% de leurs ventes. Pour faire le plein, les manèges sortent l'artillerie lourde. Musique à fond, gerbes de feu, animations en tout genre, et surtout jeux de lumière dignes de boîtes de nuit. Des nuits comme celle-ci, des milliers d'ampoules et des kilomètres de câbles alimentent les manèges. La plus grande angoisse des forains, la panne électrique. Alors chaque soir, Thomas a un rôle crucial. Électricien, il vérifie chaque cabine. Vous avez tous les départs des forains, les départs des manèges ou des caravanes. Là, en l'occurrence, c'est que les départs de manèges. Il y a 300 habitants, il y a 500 caravanes, il y a 200 métiers. Voilà. Il y a beaucoup d'électricité qui est consommée ici. Le vendredi soir, tout le monde consomme beaucoup d'électricité en même temps et certains manèges lâchent. C'est le cas de cette petite attraction. Elle est en panne depuis 20 minutes. Il y a pardon mon grand, pardon. Écale-toi un petit peu, il y a beaucoup d'électricité là. Thomas doit réparer la panne au plus vite. Bizarrement, le branchement se trouve sous ces autotamponneuses. Cette prise alimente en fait 3 attractions dont le petit manège en panne. Une quantité d'électricité dangereuse à manipuler. D'ailleurs, Thomas vient de se prendre. 220 volts dans les doigts. Et là, je suis assez collé. Ah bon ? Le réseau électrique semble fonctionner. La panne est donc ailleurs. Nerveux, le forin refuse la présence de notre caméra. Un manège en panne, ce n'est pas bon pour ses affaires. A chaque minute qui passe, le propriétaire perd de l'argent. Pendant 20 minutes, Thomas tente de lui démontrer que la panne provient bien de son manège et pas des câbles d'alimentation électriques. Là, t'as marqué combien ? 230 volts ? Oui. D'accord. Là ? T'as combien là ? 12 volts. 11 volts ? Donc ta phase 2, elle a un coup dans la gueule. Le verdict est sans appel. Le forin ne pourra pas rouvrir son attraction ce soir. On a trouvé un peu la panne. Il y a un problème de contacteur. Demain, on appellera le fabricant du manège pour venir remplacer le contacteur et tout. Comme tout commerçant, il est fermé, donc oui. Il perdra de l'argent. Maintenant, c'est pas sa faute, c'est pas la nôtre. C'est parti du manège, c'est comme ça. Le propriétaire perd la recette de ce soir, soit plusieurs centaines d'euros. Il y a un autre manège qui consomme énormément d'électricité. C'est le maximum. Cette attraction est la plus spectaculaire de la fête des loges. Elle envoie ses passagers à 60 mètres de haut et les plonge dans le vide à 120 km heure. Le numéro 1, allez, Maxi, maximum chaud ! Steve, le patron, espère passer le témoin à son fils Rémi dans quelques années. Mais pour le moment, il a encore beaucoup à apprendre. Bon, c'est vendredi soir, il faut mettre de l'ambiance ce soir, hein ? D'accord ? Ouais, t'inquiète. T'inquiète pas. Son manège attire beaucoup de jeunes. Pour les séduire, Steve a investi dans des milliers d'ampoules et des diffuseurs de fumée pour que son manège se repère de loin. La lumière, ça fait un effet un peu discothèque, un peu branché pour les jeunes. C'est pas que le manège, ça fait un plus pour les gens. Quand ils attendent un peu, ils sont là, ils sont dans le... Dans un monde un peu branché. Et pour que l'ambiance boîte de nuit fonctionne, Steve se transforme en DJ. Grâce à une table de mixage, le forain fait le spectacle. Attention ! Cette pédale lui permet même d'amplifier sa voix. Là, c'est bon, le petit coup final. Are you ready ? C'est parti ! Allez ! Mais son meilleur allié, c'est son fils. Cette année, il doit attirer encore plus de jeunes de son âge. Bon, tu vas reprendre la redeuve après, Rémi. Et tu vas toujours le métier quand il tourne, hein. Je te le dis à chaque fois. L'atout de Rémi, il maîtrise tous les codes de sa génération. Allez ! Loupé, préparez-vous ! Est-ce que ça vous plaît, les jeunes ? T'aimes bien quand je dis ça ? Et tu vois comment dire Rémi ? On va leur demander, d'accord ? On va leur demander. Alors, les jeunes, est-ce que ça vous plaît ? Oui ! De temps en temps, je sors des phrases de rappeurs, des expressions que la jeunesse aime bien. Alors que mon père, je sais pas. Ouh, loulou, les jeunes ! C'est qu'un petit truc, mais... Ouh, loulou, c'est l'expression du moment, et les jeunes, ils aiment cette expression. Mais surtout, Rémi multiplie les tours. Allez, c'est parti ! Ils ne sont pas automatiques. C'est le jeune homme qui dirige entièrement l'engin à partir de ses manettes. Une énorme pression quand on a que 17 ans. À 40 ans, je pense que j'aurais toujours peur. Je serais peut-être encore plus angoissé parce que je réaliserais encore plus que... Voilà, j'ai l'avis de peut-être 8 personnes sous ma main. J'ai pris conscience depuis que je suis tout petit, bah, à force de regarder mon père vraiment tous les matins se lever pour vérifier, pour tout contrôler, la sécurité, bah, j'ai vraiment pris conscience que c'était quelque chose d'important et qu'il fallait faire attention. Ce soir-là, Rémi va gérer son manège comme un vrai forain. Les clients sont aux anges. C'était super, ça avait fait peur, mais c'était super. On a le souffle coupé. Dès qu'on descend, on n'a plus de souffle. On n'arrive même plus à crier. Sensation forte, assurée. La tête en bas, dans tous les sens. Ça pousse, c'est vraiment un truc de malade. On vient à la fête des loches, on aime les sensations, faut le faire. Divertir les clients, mais surtout garantir leur sécurité. C'est l'obsession des forains. Leur plus grande crainte, un accident. Tous les manèges sont contrôlés régulièrement, mais le risque zéro n'existe pas. Ce soir, un gros problème technique va gâcher l'ambiance. Sur la fête des loges, Michel est responsable de la sécurité. Bagarre, malaise, accident, il doit parer à toutes les urgences. Il y a quelques minutes, un accident s'est produit sur une attraction. Le propriétaire du manège accueille Michel. Et en fait, il s'est passé quoi ? Il y a un estu qui s'est mis en biais, qui s'est cassé, et puis la voiture s'est bloquée, donc les gens étaient choqués. Son manège s'est arrêté subitement pendant un tour. Le problème technique a provoqué un stop brutal des voiturettes et a secoué quatre passagers. L'un d'entre eux est blessé. Ok, je vois ça bien, on s'est en courant. Bon, il est où la victime là ? La victime est un jeune homme de 20 ans. Il se plaint de douleur à la nuque. Je vais vous demander de rester dehors. Michel va l'entendre sans notre présence. Le choc a été violent pour tous les passagers, y compris pour les amis de la victime. Ils se trouvaient dans la même voiturette. Moi, j'ai les genoux qui ont tapé, mais j'ai pas eu grand chose. Après, sur le coup, on pensait pas qu'ils avaient aussi mal que ça. En fait, en se sentant du manège, on a vu notre ami qui boitait, qui arrivait pas à sortir. Et le deuxième, il a dit qu'il avait mal aux cervicales. Moi, ça m'a coupé, ça m'a choqué. J'en fais plus. C'est quand même choquant. Ça fait un choc. On vient ici pour s'amuser. On se retrouve là à attendre de voir s'il part ou pas à l'hôpital. Le jeune homme est transféré aux urgences pour être examiné. Il s'en sortira avec un arrêt de travail de 3 jours. Pour le forain, l'épisode ne s'arrête pas là. Michel veut s'assurer que le manège est bien aux normes. Le contrôle technique, il est quand, celui-là ? Il a été fait là, hein ? Ici ? Bah oui, il en avait avant. Je vais vérifier la date. Oui, il est du 25 juin. Bon, il en est pas moins vrai que là, on peut pas remettre le manège en route. Donc il faut faire un contrôle de toutes les voitures. Un contrôle des voitures. Contrôler au niveau du freinage ce qui a plus éventuellement déconné s'il y a eu quelque chose. L'assurance du propriétaire devra indemniser la victime. Et le forain sera contraint de fermer son manège pendant plusieurs jours. Un manque à gagner énorme. Mais un temps nécessaire pour identifier la défaillance et réparer l'attraction. Retour à l'autre bout de la fête sur le train fantôme de Julien. Le soir, on est obligé de... Vous êtes un peu plus méchants avec les clients, on va dire. On va leur donner un peu plus de prix. La nuit, Julien sort le grand jeu. Animation morbide. Et un nouveau monstre caché à l'étage. Le forain ne souhaite pas seulement faire peur à ses clients. Il veut les faire pleurer. Alors les figurants jouent leur rôle à fond. Les visiteurs sont tétanisés. Et de nuit, le train fantôme est encore plus terrifiant. Le manège ne laisse aucun répit. Certains clients finissent par craquer. J'ai eu peur. Ah, j'ai pleuré. C'est ça qui est beau, pas ? Oui, oui, non, mais c'est bien, mais j'ai pleuré. Objectif réussi pour Julien. Deux heures du matin, c'est la fermeture. Cela fait maintenant 11 heures que Julien tient son manège. Pour les forains, le rythme est éprouvant. On va être content d'aller se coucher. Et demain sera une nouvelle journée. Mais bon, ça, c'est une question d'habitude. Nous sommes le lendemain matin. La fête des loges ouvre tous les jours à 15 heures. Pour les propriétaires des manèges, c'est encore l'heure du repos. C'est derrière son attraction que Steve a installé sa caravane. Pendant les fêtes, il vit sur place avec sa femme Isabelle, elle-même fille de forains et ses enfants. Depuis que Rémi a pris la décision de travailler avec son père, le jeune homme et ses parents ne le regrettent pas. J'ai choisi d'être forains, c'est vraiment parce que j'y crois. Je crois à ce métier, je crois à la pérennité du métier. Et pour moi, il y a de l'avenir. Ce métier-là, c'est un des plus beaux métiers au monde. C'est pour ça que j'ai choisi. Ça me fait plaisir. Oui, bien sûr. Ça vous touche ? Oui, bien sûr. Pourquoi ? Parce que c'est bien, il parle bien. Et puis, il croit en son métier. C'est bien. Je vous dis, on est des vieilles familles de forains. Donc bon, mais je me dis que là-haut, ils doivent être contents. Notre métier est assuré. Ça fait plaisir. Quand j'entends qu'il me dit, moi, j'y crois à son métier et tout. Bah, c'est bon. Je suis fière. Bah, ça y est, voilà. On a fait passer le... Ça, c'est l'héritage. Voilà. On a fait passer l'héritage. Pourtant, Isabelle et Steve ont tout fait pour que Rémi ne suive pas cette voie. Contrairement à la plupart des forains, le couple a décidé de scolariser ses enfants jusqu'au lycée. Rémi est même en train de passer son baccalauréat. Une vraie fierté. Moi, j'ai arrêté au brevet. J'ai arrêté en fin de troisième. J'étais pas du tout scolaire. Et puis moi, j'avais envie de travailler avec mes parents. Et puis mon mari a arrêté encore moins. Encore moins. Mais bon, c'était une autre époque. C'était autre chose. Voilà. Il aurait pu explorer des autres horizons. Voir ce qui lui plaisait vraiment. Ce qui lui convient. Bon, maintenant, il sait. Ce qui lui convient, c'est qu'il va être temps. Il n'y a pas de souci. Il explora avec nous. Il va travailler. Mais il aura choisi. Les parents de Rémi ont un dernier souhait. Que leur fils décroche son bac pour concrétiser ses années d'études. Et pour mettre toutes les chances de son côté, ils lui ont acheté une caravane pour étudier. Au milieu de la fête foraine, il révise donc sans relâche. Louis, tu peux me laisser travailler, s'il te plaît ? Il faut que je laisse me voir, d'accord ? Non. Encore faut-il que son petit frère le laisse tranquille. Il faut vraiment que je travaille, d'accord ? C'est bientôt le bac, il faut que je travaille, d'accord ? Alors, tu ne parles pas, d'accord ? Oui. On va faire de la probabilité. Non, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que ça fait... Je me suis occupé, là, des manèges et tout. Et là, je me souviens plus du tout, il y avait des réponses. Alors, quelle est la probabilité ? Ça, ça va, c'est facile. J'ai une certaine pression personnelle, parce que mes parents, ils ont fait beaucoup pour moi, pour que je réussisse quand même le bac. Ils m'ont laissé vraiment réviser. C'est le minimum que je puisse leur rendre, c'est vraiment d'avoir le bac pour eux, quoi. Si tout va bien, Rémi réussira un double défi dans quelques jours. Assurer la relève et devenir le premier bachelier de la famille. Pendant cette fête, une autre adolescente va aussi passer un cap important. Bonjour. Dans quelques heures, Ilona, 17 ans, sera sacrée reine des loges. Chaque année, les forains désignent une jeune fille de moins de 18 ans pour les représenter. Il n'y a pas d'élection, ce sont les familles qui s'accordent sur un choix. Aujourd'hui, Ilona va vivre un conte de fées. Première étape, le coiffeur et une séance chignon obligatoire. Un peu ce style, voilà, un chignon un petit peu haut quand même. Pas trop, trop tiré. Pour l'heureuse élue, cette journée est particulière et vécue comme un honneur. Ça, il y a le mariage, c'est les deux plus grands joueurs, à mon avis, dans la vie d'une jeune fille, ouais. Pendant un moment, j'avais pas envie, je voulais pas lâcher mes baskets et mon jeans à trous et mon tee-shirt. Je dis non, non. Je dis les couronnes qui c'est pas pour moi, les robes à paillettes, astra, je dis non. Puis après, c'est revenu quand même. La reine des loges, c'est une tradition incontournable pour les forains. Ilona doit donc être à la hauteur. Pour la conseiller, Clara est à ses côtés. Actuelle reine des loges, elle s'apprête à céder son titre. Il y a pas tant de conseils que ça, faut vraiment faire comme on le sent. Je pense qu'il faut le faire naturellement et puis se laisser guider au fur et à mesure. C'est beau, hein ? Très bien. Reste un détail important, la couronne. C'est la première fois qu'elle la porte. Ouais, quand on a la couronne sur la tête, c'est... C'est fort, quoi, ça commence bien, quoi. On représente un peu toute la fête, quoi, donc... Faut qu'on leur plaise aussi. Le sacre se déroule à la mairie de Saint-Germain-en-Laye. Telle une star, Ilona arrive dans sa robe de gala. La jeune fille ne semble pas à son aise. Et là, tu sens comment, là ? J'ai hâte que ce soit fini. Pourquoi ? Ah bah j'en peux plus, la robe, elle me serre, tout me stresse, là. Il y a trop de monde pour moi. Dans l'assistance, Xavier est un peu stressé, car Ilona est en fait sa fille. Vous avez vu comme elle est belle, ma fille ? Elle est belle. À l'intérieur, les forains se sont mis sur leur 31 et attendent Ilona avec impatience. Faites un peu de place, pardon, monsieur. Et on va demander à la reine de faire son an. Danseuse de samba, tapis rouge, les forains n'ont pas fait les choses à moitié. Ilona est enfin sacrée reine des loges. Elle représentera les forains pendant un an à diverses festivités. Un honneur pour sa famille. Beaucoup de fierté. On est content, heureux, beaucoup de fierté. Parce que mon coeur, on verra, ça passe en arrière. Tout à l'heure, j'étais un peu stressée, mais là, ça va. Ça va. Il y a un peu trop de photos, trop de trucs, mais bon, ça va passer. Désormais, Ilona fait rêver les petites filles. Ça nous donne envie d'être fan, comme elle. Et tu la trouves comment, Ilona, là ? Elle est trop belle. Elle est trop belle. Retour à la fête des loges. Aujourd'hui, le temps est au beau fixe. Et l'allée des cuisines est noire de monde. Les débuts d'Aurélien ont été difficiles. Il compte bien se rattraper. Pour la première fois, il va tenter un pari. Utiliser simultanément neuf rôtissoires visibles du public. Il y a du monde sur la foire, donc le service de soir risque d'être mouvementé. La stratégie d'Aurélien, faire en sorte que la vue et l'odeur des cochons attirent l'attention des passants. J'ai une table qui se libère pour 4, 2 minutes. Et ce soir, Maïté, sa fidèle rabatteuse, n'a aucun mal à remplir la salle. Allez, à la table ! Bonsoir, messieurs, dames ! La veille, elle n'avait pas réussi à attirer suffisamment de clients. Alors, elle compte inverser la tendance. De faire 2 plaintes, ça serait bien. De service ? De service. Pourquoi ? Question de fierté. Dans le restaurant, ça tourne à plein régime. Avec ses rôtissoires, Aurélien réussit son coup. Les assiettes de cochons partent comme des petits pains. Les serveurs courent avec des plateaux chargés à blocs. Qu'est-ce qui vous a convaincu de venir ici ? La petite dame. La petite dame à l'entrée. Très accueillante. La vue des cochons, c'était très appétissant. Ça nous a donné envie de venir. Surtout que les garçons, ils avaient envie de manger du cochon. Mais en coulisses, un grain de sable va venir gripper la machine. Une des rôtissoires fait des siennes. Un petit problème de moteur. Le moteur censé faire tourner les broches ne fonctionne pas. S'il est hors service, Aurélien ne pourra pas satisfaire tout le monde. Le patron s'improvise donc mécano. On a un minimum de base en faisant ce métier-là. Georges. Georges. Va demander à l'autre Georges qui me ramène le testeur, s'il te plaît. Le problème proviendrait de la prise électrique. Débranche-moi celle-là, il n'y a rien de branché dessus. Eureka. Aurélien a trouvé la solution. Voilà, c'est bon. Ça marche ? C'est reparti. Qu'est-ce qui ne marchait pas, là ? Oh, la rallonge qui déconne rien. Rien de bien méchant. C'était pas le moteur, ça va. T'es soulagé ? Ouais, on va pouvoir la mettre en route la dernière. Mets-moi ça sur la dernière cheminée. Allez, vas-y, je te suis. Celle-là qui est au bout, là-bas, oui. La stratégie d'Aurélien et de Maïté a porté ses fruits. Pendant quatre heures, la brasserie enchaînera trois services, soit plus de 1000 clients. C'est deux fois plus que prévu. Ça fait du bien de faire un beau week-end en tout cas. Quant à savoir combien cette soirée lui rapporte, là, c'est motus et bouche cousue. On parle jamais d'argent chez nous. Une bonne soirée, c'est quand on a du monde et surtout que le client est satisfait. Cette année, à la fête des loges, Aurélien et ses rôtissoires auront attiré plus de 20 000 clients. Décontracte-toi. Mais je suis décontractée. J'ai l'air stressée ? Est-ce que j'ai l'air stressée ? Un petit peu. Il a quand même des études qui sont là. Il sait écrire correctement. Il sait lire correctement. Il va savoir parler anglais couramment. J'ai jamais entendu Rémi. Tout ça, c'est important quand même. Rémi arrive enfin. Dans sa main, les résultats du bac. Le jeune homme a beaucoup travaillé sur le manège de papa et a eu peu de temps pour réviser. A-t-il réussi à décrocher son diplôme ? Alors ? Allez, je l'ai. Bravo ! C'est ça, le résultat ? Oui. C'est le meilleur. A 0,14 points, j'avais eu la mention. C'est le meilleur, le meilleur, le plus gentil. C'est une consécration pour toute la famille. Félicitations. Merci. Isabelle, sa maman, n'a jamais tenu dans ses mains un tel diplôme. T'as les coefficients et tu multiplies donc la note par le coefficient et ça te fait le nombre de points. Faut avoir 400 points pour avoir le bac. J'en ai eu 474. Et à 0,15 points, j'avais la mention assez bien. Oui, c'est bien. On est très fiers quand même. C'est un grand événement, exactement. On est très fiers. On est content pour lui. Maintenant, voilà. Et il n'aura plus qu'à faire tourner des manèges. On en est très fiers. Rémi, Claude, ses années lycée, mais surtout toute sa vie scolaire. Rémi est le premier bachelier de la famille. Pour le jeune homme, l'été n'est pas synonyme de vacances. Toute la saison, il tiendra le manège de son père comme un vrai forain. Sa nouvelle vie a commencé. Chaque année, la fête des loges accueille plus de 2 millions de personnes. Un chiffre qui fait d'elle l'une des plus populaires de France.